C'est une boîte de conserve encore scellée que ce jeune diplômé en marketing a envoyé en guise du classique CV dans une agence de communication toulousaine. Une boîte à idées concentrée de créativité avec une ampoule à l'intérieur. Vous avez bien sûr l'étiquette avec toute la signalétique produit, que j'ai remplacée par des qualités humaines plutôt que par des qualités produits. Donc la détermination, la bonne humeur, la créativité. Et ensuite j'ai essayé de symboliser l'idée par l'ampoule, c'est pour ça que j'ai mis l'ampoule à l'intérieur. Au bout de l'ampoule, vous avez un QR code qui renvoie sur mon CV la lettre de motivation pour l'entreprise que j'ai décidé de cibler. Donc je suis allée déposer moi-même la boîte dans l'agence de communication qui l'a postée sur son mur Facebook. Ils m'ont rappelé deux jours après pour me proposer un entretien à la mi-mars. Et Alexandre peut avoir le sourire aujourd'hui après six mois de recherche. Plus de 100 CV envoyés, à peine une dizaine de réponses, même négatives, c'est trop peu. Selon l'étude du cabinet d'audit de l'Ouat sur l'humeur des jeunes diplômés, ils sont 56% à ne trouver aucune annonce qui correspond à leur profil. Et lorsqu'ils envoient des CV, 48% d'entre eux racontent avoir du mal à obtenir des réponses des recruteurs. Vous avez un peu l'impression de vous battre contre le vent, parce qu'il n'y a aucune solution qui s'offre à vous pour pouvoir justement générer une réponse ou savoir où vous en mettre. Désormais, Pôle emploi sera plus exigeant sur ce point vis-à-vis des entreprises. Les demandeurs d'emploi qui ne seront pas retenus devront avoir une réponse avec explication de la part du recruteur. Ainsi, Pôle emploi pourra proposer des formations si nécessaire et retravailler les candidatures. L'objectif étant de poursuivre la lutte contre le chômage des jeunes, en légère diminution depuis octobre 2013 dans la région. Ça s'explique par tous les dispositifs qui ont été mis en place au niveau de Pôle emploi, mais les mesures gouvernementales. On parlait des contrats aidés, des emplois d'avenir, des contrats de génération. Tout à l'heure, j'ai évoqué les clubs qui sont aujourd'hui mis à disposition des demandeurs d'emploi. Et puis tout l'accompagnement qui peut se faire autour des formations. Le plan 30 000 sur la fin 2013 et puis le plan 100 000 sur 2014, qui va justement rendre les mêmes effets que ceux que nous avons pu voir en 2013, c'est-à-dire pratiquement 2000 personnes en capacité d'intégrer les formations, dont une bonne part de jeunes, bien évidemment. Rappelons que Midi-Pyrénées compte 240 000 personnes inscrites à Pôle emploi, dont 46 000 jeunes, soit 19% des demandeurs d'emploi dans la région.